Bonjour chères sœurs et frères, aujourd'hui nous allons parler du serment sur la montagne. C'est peut-être le plus cité, le plus connu des passages de la Bible et personne n'ose trop le contradire. Mais en même temps c'est peut-être parce qu'on ne le lit pas très bien, pas attentivement, pas franchement éveillé dans l'esprit, parce que les choses qui sont contenues sont assez dures. C'est assez offensif en fait aussi. L'idée de cette série et sur le discours de Jésus dans l'évangile de Matthieu est d'avoir une vision d'ensemble de chaque texte, de saisir les grands thèmes, la logique et le but général. Donc on va aujourd'hui planer sur Matthieu 5 et 6 un peu comme un vol d'oiseau. Et pour le faire, il faut mettre un peu les choses dans leur contexte. C'est le premier long discours de Jésus. Jésus a déjà été baptisé par Jean, il a passé 40 jours dans le désert, il a appelé ses premiers disciples qui l'ont suivi et il a commencé à proclamer la bonne nouvelle et à parler du royaume et à guérir à guérir toutes sortes des personnes avec différentes maladies. Voilà donc tout ça s'est déjà passé et là maintenant il commence à expliquer de quel type de bonne nouvelle il parle, de quel type de royaume il parle. Et c'est un royaume qui est différent d'un royaume terrestre. Il est beaucoup plus grand et beaucoup plus beau et en même temps beaucoup plus difficile, presque impossible à comprendre à partir d'une perspective terrestre. Donc je vous propose ce soir d'approcher ces discours des trois points de vue différents. Premier point c'est moi-même, donc chacun de vous. Le deuxième point c'est Jésus. Et le troisième point c'est le royaume. Donc pour commencer, pour le premier point, je vous propose de lire les mots de Jésus en faisant une sorte de jeu de rôle pour casser la familiarité justement qu'on a avec ce texte et qui peut empêcher parfois que notre cœur s'ouvre au Saint-Esprit. Donc je vous propose de faire l'avocat du diable. Bien évidemment vous savez d'avance que vous allez perdre la cause mais ça, ça va faire du bien de faire l'exercice. Un peu comme quand on va chez l'ostéo et on nous fait pousser dans une direction pour arriver à se détendre dans l'autre direction. On va faire un peu la même chose spirituellement ce soir. Voilà. Donc commençons avec les chapitres 5 et 6 en faisant très attention à ce que Dieu demande de nous. Imaginons de ne pas connaître Jésus et d'être plutôt sceptique par rapport à ce que cet homme de Nazareth nous raconte. Et donc demandons-nous qu'est-ce que ça nous ferait si on nous disait, si on était nous vraiment, comme on l'est d'ailleurs, pauvre d'esprit, affligé, débonnaire, affamé, persécuté, outragé et qu'on nous disait qu'on est béni par ça. Un exemple personnel, par exemple, mon mari vient de s'est cassé l'orteil. Si je lui dis, sois béni avec ton orteil cassé car tu vas marcher normalement, je ne sais pas trop comment il va le prendre. Je ne sais pas trop s'il va être content, s'il va se sentir tout doux, tout inspiré. Et voilà. Et en fait, dans notre jeu de rôle, quand on prend ça sans le contexte, les paroles de Jésus peuvent nous laisser outrer. Ça peut même provoquer de la colère en nous, si on le prend vraiment personnellement. Vous voyez ce que je veux dire ? Et en effet, si on lisait le serment sur la montagne de façon attentive, sans connaître Jésus pour la première fois, normalement, on devrait être scandalisé en fait. Et pourtant, pourquoi acceptons-nous ce que Jésus nous dit sur nous-mêmes ? Pourquoi pouvons-nous, avec notre intelligence, comprendre que Jésus nous dit la vérité en effet ? Qu'il n'est pas en train de se moquer de nous, qu'il n'est pas en train de sous-estimer notre souffrance, mais qu'il nous parle vraiment de la vraie vérité ? Autrement dit, est-ce que Jésus peut être crédible juste sur la base de ses versets et du corandou de sa vie terrestre ? Nous allons continuer en réfléchissant sur ce que Jésus dit de soi-même dans ce discours. Toujours essayons de rester dans le rôle du sceptique, dans le rôle de quelqu'un qui lirait ça ou même écoutait ça en originel, sans trop connaître le reste. Qu'est-ce qu'il dit Jésus sur soi-même ? Il ne raconte pas grand-chose sur soi-même là-dedans. Il parle avec beaucoup d'autorité, c'est clair, il parle comme quelqu'un qui peut se permettre de dire certaines choses qui normalement nous n'accepterions pas que quelqu'un d'autre nous dise. Et d'où vient cette autorité ? Je vous propose tout simplement d'aller chercher dans le texte des indices sur l'identité de Jésus, de ce qu'il raconte de lui-même. Et en particulier, je vous invite à réfléchir autour du verset 11 du chapitre 5. Je vais vous le lire. « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » À cause de moi. Voilà, donc sujet de réflexion pour vous dans vos groupes. Donc, pour vous de croire Jésus, est-il vraiment le Fils de Dieu, le Messie, notre Sauveur ? Voilà. Et troisième point, c'est le royaume. Donc, c'est important tout d'abord de remarquer qu'il ne s'agit pas d'un royaume des fidèles religieux, contraposé par exemple aux fidèles d'autres divinités ou à des athées. Ce n'est pas du tout ça. Le royaume dont Jésus parle est défini par rapport au peuple des dieux même, à ceux qui adorent le vrai Dieu à l'époque, et qui, pour le faire, font même beaucoup, beaucoup d'efforts, typiquement les pharisés. Donc, Jésus nous dit que le royaume n'a rien à voir avec un système politique. Donc, il ne s'agit pas de se mettre contre les Romains. Mais encore plus choquant et scandaleux, en fait, il nous dit que le royaume, il n'a rien à faire avec la religion des savants religieux de l'époque. Je vous propose donc, dans le texte, d'aller trouver le contraste justement entre le royaume des dieux et la religion. Certains exemples des contrastes sont, par exemple, d'une côté la vérité et de l'autre côté la façade. D'un côté l'invisible et de l'autre côté le visible. D'un côté, de l'autre côté du royaume, c'est donner et de l'autre côté c'est protéger. Du côté du royaume la beauté, de l'autre côté la vanité. L'amour contre l'affirmation de soi. La lumière contre les ténèbres. Le long terme contre quelque chose de caduque qui va terminer. La grâce d'un côté, la loi de l'autre. La paix d'un côté, l'angoisse de l'autre. L'humilité d'un côté et se suffire à soi-même de l'autre. La solidité d'un côté, la fragilité de l'autre. Il y a plein de contrastes comme ça. Et donc je vous invite à les trouver dans le texte. Et après à réfléchir dans vos vies. S'il y a des contrastes comme ça. S'il y a des contrastes dans lesquels la vérité et la façade se contraposent. Ou voilà, quand vous êtes en Christ et quand vous n'êtes pas en Christ. Qu'est-ce que ça donne dans votre vie ? Voilà, et en ayant réfléchi à tout ça, donc je vous propose de discuter dans vos groupes à propos de la différence justement entre la religion et la foi en Jésus-Christ. J'espère que cela vous donnera l'opportunité d'avoir des bonnes conversations avec vos sœurs et frères en Christ. Et je vous souhaite une soirée bénie. Au revoir.